Montrez l'alliance au public d'abord. La célébration du mariage doit être faite par un officier d'état civil, en présence des témoins au plus 4, lesquels sont mariés au préalable à l'état civil. Les parents accompagnent les futurs époux et autres invités qui honorent de leur présence à cette cérémonie. Le marège la plupart du temps est célébré dans une commune habitée par ces derniers, ou une préférence de leur choix. Les papiers à fournir précèdent tout cérémonial. Il y a un dossier préalable à déposer au bureau de l'état civil du siège de l'arrondissement. Ce dossier comprend les actes de naissance, tout au moins leur photocopie certifiée conforme du futur époux et de la future épouse, la photocopie de la pièce d'identité du chef de famille de l'épouse, les photocopies des actes de mariage des témoins de l'époux et de l'épouse, et une fiche de renseignement à remplir. De la célébration proprement dite, le code de la famille prévoit toutes les dispositions irrelatives. Quelques illustrations. L'article 178, les devoirs à l'égard de la santé. Cet article dispose que les époux contractent ensemble, par le seul au fait du mariage, l'obligation de mourir, d'élever et d'exprimer leurs enfants. Et tout ceci, nous avons retenu qu'au terme de la loi congolaise, le mariage ne veut pas et ne doit pas être un acte secréable. Ambroise Bayakissa, administrateur maire de Titi, a dit ce qui suit au terme de cette célébration. Si jamais on peut être informé dans la rue ou je ne sais à quel lieu d'un divorce qui serait intervenu entre X et Y que vous avez marié solennellement, on a un pincement au cœur. On se pose la question de savoir si on n'avait pas bien imparti les clauses du mariage, à ce couple, est-ce qu'on n'avait pas été bien compris ? Donc, il y a cette déception, je pense, qui peut animer un officier d'état civil à ce moment-là. L'officier d'état civil a un rôle très capital d'unir les conjoints pour leur vie future.